Et bien bonjour à toutes et à tous, ici TheMarvelMan. Aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo que j'ai eu envie de faire pour faire un point sur les rumeurs qui parlent des retours des personnages des séries MCU. J'ai envie de faire cette vidéo surtout après ma dernière vidéo sur la canonicité des séries. Alors nous allons voir du coup ce que ces rumeurs disent, quand et comment et où ils reviendront, voir la fiabilité de ces rumeurs. Et voir aussi comment rappeler comment les persos finissaient la dernière fois qu'on les a vus. Et si donc ces théories étaient donc cohérentes. Donc il y aura forcément des spoils pour toutes ces séries et certains films aussi. Alors si vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas. Et si il y a certaines que vous avez vues mais pas toutes, pas de problème. Je mettrai un timecode pour chaque personnage. Celui qui vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus. Et s'il y en a un que vous n'avez pas vu, vous pouvez partir. Enfin vous voyez ce que je veux dire. J'en rappelle aussi que Kevin Feige a affirmé récemment que les Defenders et des personnages d'Agent of Shield reviendraient à un moment. Donc pour ces personnages, les rumeurs certaines sont extrêmement fiables et certaines seront donc véridiques dans l'avenir. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors on commence avec Daredevil. En effet, il a été spéculé depuis pas mal de temps que Matt Murdock apparaîtrait en tant qu'avocat de Peter dans Spider-Man No Way Home suite à la révélation de son identité. Avec évidemment le retour de Charlie Cox dans le rôle. Bien que l'acteur l'est nié à plusieurs reprises, bon déjà il peut mentir, évidemment. Et la rumeur selon laquelle il est remarqué pour le film est très forte, voire quasi certaine. De plus, il y a eu des appels de casting pour une scène de tribunal et une scène dans une rue. Je sais plus le nom de la rue franchement. Et je sais que c'est la rue où se trouve le cabinet d'avocat de Nelson et Murdock. D'ailleurs je rappelle, ce cabinet d'avocat sera sans doute un nouveau. Vu qu'à la fin de la saison 3, ils en recréèrent. Et aussi d'après d'autres rumeurs, il aurait déjà tourné ses scènes en fin d'année dernière. Mais il serait revenu actuellement sur le tournage pour en tourner d'autres. Donc peut-être qu'on peut s'attendre à l'avoir plus qu'un simple caméo. Pourquoi pas en tant que duo avec Spider-Man. D'ailleurs si Spider-Man 3 se passe bien en fin 2024. Ça voudra dire qu'il y aura eu 7 ans entre Daredevil saison 3 et ce film. Beaucoup de choses peuvent avoir changé. De même pour tous les Defenders d'ailleurs. Peut-être même que Daredevil a été snappé par Thanos. Pourquoi pas, ce serait intéressant à voir. Surtout qu'il est très croyant. Donc voir ce qui s'est passé avec sa mort, ça pourrait être une bonne chose. Et d'ailleurs aussi l'actrice Deborah Hanol qui joue Karen Page. Avait dit qu'elle, elle pensait que son personnage avait survécu au snap. Bon après c'est juste l'actrice qui dit ça. Mais ce serait sympa à voir. Et qu'en gros elle pense que son personnage aurait survécu. Elle aurait continué un peu d'enquêter, des trucs comme ça. On verra. Il y avait aussi d'ailleurs la rumeur de la présence de Fisk et Jessica Jones. Mais ça c'est peu fiable. Et d'ailleurs, en parlant de Jessica Jones. Kristen Reiter, elle, serait de retour dans la série She-Hulk. Les rumeurs sont très fiables. Plus, Kevin Feige avait teasé une apparition des Defenders dans la série She-Hulk. Donc ça peut être réel, mais ça peut être aussi d'Ardeville. Mais ce serait logique que ce soit Jessica, étant donné qu'elles sont toutes les deux amies dans les comics. Évidemment, Jessica est lié au métier juridique. D'ailleurs, je kifferais voir un petit fight entre elle et l'abomination, même si elle serait défoncée, je pense. Jessica, quant à elle, on ne sait pas si elle a survécu au snap. Et la dernière fois qu'on l'a vue, elle allait fuir de New York. Frank, puis a finalement décidé de rester, faisant ainsi un ultime affront à Kilgrave. Et poursuivant avec les Defenders, il semblerait que John Bertal reviendra en Punisher pour la série Moon Knight. Ils sont pas malis d'ailleurs dans les comics. Mais aussi Mike Holter, qui reviendra dans le rôle de Luke Cage. Après, ces rumeurs, en plus d'être pas fiables, ne sont pas raccords. Certaines disent que ce seraient les deux. Certaines disent que c'est que l'un ou que l'autre. Franchement, à voir. Après aussi, donc, je rappelle, Frank avait survécu au snap. C'est confirmé, la dernière scène de la série se passe après le snap. Et continuait à faire ce qu'il sait faire de mieux, la guerre. Et il aurait peut-être pu même, pourquoi pas, croiser Ronin pendant cette période. Luke, quant à lui, même s'il apparaissait pour la dernière fois dans Jessica Jones saison 3, il était devenu donc le roi, si on veut, du Harlem Paradise. Pour réguler lui-même les trafics et la criminalité. se rapprochant dangereusement de ce qu'il combat. Et d'ailleurs, Mike Holter avait quant à lui plaisanté, disant que Luke aurait été snappé par Thanos. Bon, encore une fois, c'est juste l'acteur qui dit ça, mais on verra. Du coup, selon vous, lequel des deux reviendra ? Pour en finir avec cette équipe, il est également question du retour d'Iron Fist dans le film Shang-Chi, avec un costume plus attaché au comics. La seule mauvaise chose de cette rumeur, en tout cas pour moi, ce serait que le personnage serait recasté. Même si je rappelle, recast, ça veut pas dire des canonisations, sinon je vous invite à voir mes vidéos sur le sujet. Même si pour moi, un recast n'a pas d'intérêt, si jamais c'était le cas, et bien que la rumeur soit peu fiable, ce serait quand même sympa, je pense, de revoir Dany dans le grand tournoi de Shang-Chi. Surtout que ça correspond à la fin de la saison 2. Je rappelle, il part en Asie avec Ward, pour enquêter sur l'Iron Fist, se découvrir lui-même et son rôle, et récupérer son pouvoir. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à la fin de la série. et Iron Fist est évidemment un champion d'arts martiaux, surtout lié aux pays asiatiques et tout. Donc ce serait assez cohérent. Surtout que certains leaks utilisent la présence de créatures mythiques, que je ne vais pas détailler, qui seraient assez liées à Iron Fist d'ailleurs. Enfin, normalement. Je pense que ce serait un bon moyen de continuer son aventure. Surtout qu'il devenait enfin LE Iron Fist des comics, à la fin de la saison 2. Et j'ai été dégoûté de l'annulation. D'ailleurs, revoir Ward et même Colleen, pourquoi pas, ce serait cool. D'ailleurs, le film semblerait se passer durant le snap. Alors peut-être que c'est juste quelques scènes flashbacks, on ne sait pas. Mais ça veut dire que Danny a survécu. Ensuite, on passe un petit peu à Jean Hochschild. En effet, les rumeurs selon lesquelles Phil Coulson reviendra sont très fortes, tout comme Chloe Bennett dans le rôle de Daisy Johnson. Et cette dernière a d'ailleurs manifesté son intérêt pour cette rumeur. Ils seraient donc tous les deux de retour dans la série Secret Invasion. Et ces rumeurs sont très fiables. D'ailleurs, dans certaines rumeurs, pas toutes, mais qui rejoignent celles-là, certains mentionnent même, encore une fois, Charlie Cox en tant que D'Hardville dans la série. Même si celles-là sont pas fiables, et je vois pas trop le rapport. D'Arneville, c'est un héros plus local, je vois pas ce qu'il ferait dans Secret Invasion, à part si ça se passe sur Terre, évidemment. Mais bon, pour l'instant, je vois pas le rapport. D'ailleurs, je vous rappelle comme ça, petite anecdote, que dans le MCU, Daisy et Matt ont grandi dans le même orphelinat, l'orphelinat de Saint-Agnès. Il est donc possible qu'ils se connaissent déjà, soient déjà croisés quand ils étaient enfants, ou plus grands, enfin, adolescents. A voir, ce serait sympa, franchement. Mais sinon, pour revenir à Coulson et Daisy, leur présence sera assez cool et logique. Je rappelle qu'à la fin de Agent of Shield, ils reviennent dans leur propre timeline, en 2020, la timeline du MCU, je précise, et le Shield est recréé, même si on ne sait pas si c'est vraiment officiellement, ou officieusement. Et Daisy, elle, fait des missions dans l'espace. Donc, elle pourrait très bien rejoindre Nick Fury, comme à la fin de Far From Home. Alors, après, ça c'est une mini, comme ça, rumeur. Pour poursuivre avec les agents du Shield, Marvel envisagerait de réutiliser les personnages de Leo Fitz, J.M.F. Simmons, dans un projet MCU, sans précision. Alors, voilà, ces rumeurs sont assez fiables. Et personnellement, j'aime beaucoup ces personnages, donc, pourquoi pas qu'ils reviennent ? Même si moi, je préfère qu'ils reviennent plus en tant que... en tant que guess, sans trop d'implication, parce que je pense qu'ils ont une bonne fin, et qu'ils méritent d'être en PE. Mais après, une petite apparition, pourquoi pas ? Alors, là, rumeur absolument pas fiable, mais je vais quand même vous la dire, pour vous tenir au coin. Il y a eu la rumeur que Adrienne Palicki reviendrait en tant que Bobby Morse dans la série Hawkeye. Ainsi d'ailleurs, ça c'est une autre rumeur un peu à part, mais quand même, ainsi que Méline Dame. mais des rumeurs récentes disent que le personnage de Mockingbird sera joué par une autre actrice, donc un request. Alors, personnellement, j'adore cette actrice, et je n'aimerais pas la voir remplacée. Ça ne rend qu'un sens. Je rappelle qu'elle a un contrat pour un film du MCU. Et même Adrienne Palicki avait dit qu'elle voulait sa propre série Disney+, d'ailleurs sans doute pour remplacer la série Most Wanted qui avait été annulée. En effet, cette actrice est très investie dans son rôle, et elle l'aime beaucoup, donc je ne vois vraiment pas de raison de la remplacer, pour le coup. Et évidemment, je pense que certains connaisseurs de comics savent, Bobby et Clint sont très très liés en comics. Ils ont été mariés, même ont failli avoir un enfant. Mais dans le MCU, elle le mentionne à un moment dans Jean-Philippe, elle semble plus le connaître de loin. Donc franchement, j'y crois bien. D'ailleurs, sa relation avec Hunter est assez basée sur sa relation avec Clint dans les comics. Les parallèles sont très élevés. Et après, là, j'en mets, pourquoi pas. L'actrice avait dit sur Twitter plusieurs fois son enthousiasme sur cette rumeur. Donc est-ce que ce sera vrai ? Ça, on verra. Mais d'ailleurs, pour étayer un petit peu son rapport avec l'agent May, Clint, sur des photos de tournage, il a un carquois pour son arc, avec un logo du shield, mais ce logo du shield, c'est le shield de Coulson, ce n'est pas le shield, on va dire, pré-Winter Soldier. Donc ça fera un bon lien, franchement. Ce serait cool à voir. Et d'ailleurs, je rappelle encore une fois le destin des personnages. Aux dernières nouvelles, Bobby, elle, était en cavale avec Hunter suite à Jean Shield saison 3. Même si Hunter, on le revoit, mais ils sont toujours en cavale. Et May, elle, était devenue professeure dans une nouvelle académie du shield. Donc, elle avait un peu raccroché le métier sur le terrain. Alors ensuite, encore quelques rumeurs pas très fiables. Je la fais vite fait sur les Hellstrom qui reviendraient sans prendre en compte la série. Encore une fois, ce n'est pas fiable et franchement, je pense que Marvel ne va simplement plus les utiliser. Même si c'est dommage car la série était quand même sympa, il y avait du potentiel. Et d'ailleurs, je vous le dis comme ça, c'est Alan Huy, je crois que ça se prononce comme ça, qui joue Christiane dans la série, a dit qu'il aimerait revenir dans Doctor Strange 2 avec le multivers of Madness, donc la folie, pourquoi pas. Moi, personnellement, je serais content après. Mais honnêtement, je n'y crois absolument pas. Enfin, il a été mentionné que nous verrons les inhumains dans la série Miss Marvel. En tout cas, peut-être la famille royale. Étant donné, évidemment, l'origine du personnage dans les comics. Ces rumeurs sont moyennement fiables et honnêtement, je rentrerai vraiment en détail dans une autre vidéo. Je pense que ça mérite la vidéo dédiée. Mais je pense que Miss Marvel ne sera tout simplement pas une inhumaine. Ou alors, elle aura été victime de l'infection de l'eau de Agent Shield. Mais elle mentionnera peut-être à peine l'événement. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle aura déjà ses pouvoirs au début. Et elle ne mentionnera pas l'événement de loin. Voilà, et moi, avant de vous quitter, je vous dis comme ça, une idée à moi, même s'il me semble que ça ne vient pas de rumeur. C'est vraiment juste moi un petit délire comme ça. Personnellement, je verrais bien les Runaways et Cloak & Dagger, qui se connaissent déjà, revenir, pourquoi pas, dans un projet Young Avengers. Après tout, ce serait assez cool. Ils sont utiles en plus. Voilà. Je voulais juste vous faire un petit point sur les rumeurs, vous tenir au courant et vous informer de la fiabilité de ces rumeurs. Voilà. Donc si ça vous a plu, évidemment, on s'abonne, la cloche, le pouce bleu. Voilà. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi, mais on verra. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada